Chapitre 13. Le baron reprend son récit. Comme on peut bien le penser, les amis du baron ne cessaient de le supplier de continuer le récit aussi instructif qu'intéressant de ses singulières aventures. Mais ses prières restèrent longtemps inutiles. Le baron avait la louable habitude de ne rien faire qu'à sa fantaisie, et l'habitude plus louable encore de ne se détourner sous aucun prétexte de ce principe bien arrêté. Enfin, le soir tant désiré arriva, et un gros rire du baron annonça à ses amis que l'inspiration était venue et qu'il allait satisfaire à leurs instances. « Quanti quere omnes, in tanticue ora tenebant » ou, pour parler plus clairement, « tout le monde se tue et tendit une oreille attentive ». Semblable à aîné, Munchausen se soulevant sur le sofa bien rembourré commença ainsi. Pendant le dernier siège de Gibraltar, je m'embarquais sur une flotte commandée par Lord Rodney et destinée à ravitailler cette forteresse. Je voulais rendre visite à mon vieil ami, le général Elliot, qui gagna à la défense de cette place des lauriers que le temps ne pourra flétrir. Après avoir donné quelques instants aux premiers épanchements de l'amitié, je parcourus la forteresse avec le général, afin de reconnaître les travaux et les dispositions de l'ennemi. J'avais apporté de Londres un excellent télescope à miroir, acheté chez Dolan. Grâce à cet instrument, je découvris que l'ennemi pointait sur le bastion où nous nous trouvions une pièce de 36. Je le dis au général, qui vérifia le fait et vit que je ne me trompais pas. Avec sa permission, je me fis apporter une pièce de 48, prise à la batterie voisine, et je la pointais si juste, car pour ce qui est de l'artillerie, je puis dire sans me vanter que je n'ai pas encore trouvé mon maître, que j'étais sûr d'atteindre mon but. J'observais alors avec la plus grande attention les mouvements des canonniers ennemis, et au moment où ils approchaient la mèche de la lumière, je donnais au nôtre le signal de faire feu. Les deux boulets parvenus à moitié de leur trajet se rencontrèrent et se heurtèrent avec une violence terrible qui produisit un effet des plus surprenants. Le boulet ennemi retourna si vivement sur ses pas que non seulement il broya la tête du canonnier qu'il avait envoyé, mais qu'encore il décapita 16 autres soldats qui s'enfuyaient vers la côte d'Afrique. Avant d'atteindre le pays de Barbary, il coupa le grand mât de trois vaisseaux qui se trouvaient dans le port, rangés en ligne les uns derrière les autres, pénétra à 200 000 anglais dans l'intérieur des terres, effondra le toit d'une hutte de paysans, et après avoir enlevé à une pauvre vieille qui y dormait sur le dos la seule dent qui lui restait, s'arrêta enfin dans son gosier. Son mari, rentrant quelques instants après, essaya de retirer le boulet. N'y pouvant réussir, il eut l'heureuse idée de l'enfoncer avec un maillet dans l'estomac de sa femme, d'où il sortit quelques temps après par la méthode naturelle. Ce ne fut pas là le seul service que nous rendit notre boulet. Il ne se contenta pas de refouler de la façon que je viens de raconter celui de l'ennemi. Mais continuant son chemin, il enleva de son affût la pièce pointée contre nous et la lança avec une telle violence dans la coque d'un bâtiment que ce dernier prit une voie d'eau énorme et sombra peu à peu avec un millier de matelots et un grand nombre de soldats de marine qui s'y trouvaient. Ce fut sans contredit un fait extraordinaire. Je ne veux cependant pas me l'attribuer à moi seul. Il est vrai que l'honneur de l'idée première en revient à ma sagacité, mais le hasard me seconda dans une certaine proportion. Ainsi, je m'aperçus, la chose faite, que notre pièce de 48 avait reçu double charge de poudre. De là l'effet merveilleux produit sur le boulet ennemi et la portée extrême de notre projectile. Le général Elliot, pour me récompenser de ce service signalé, m'offrit un brevet d'officier que je refusais, me contentant des remerciements qu'il me fit le soir même à dîner en présence de tout son état-major. Comme je suis fort porté pour les Anglais, qui sont un peuple vraiment brave, je me mis dans la tête de ne pas quitter cette forteresse sans avoir rendu un nouveau service à ceux qui la défendaient. Trois semaines après quitter cette forteresse sans avoir rendu un nouveau service à ceux qui la défendaient. Trois semaines après l'affaire du canon de 48, il se présenta enfin une bonne occasion. Je me déguisais en prêtre catholique, sorti de la forteresse vers une heure du matin et réussis à pénétrer dans le camp de l'ennemi à travers ses lignes. Je me rendis à la tente, où le comte d'Artois avait réuni les chefs de corps et un grand nombre d'officiers pour leur communiquer le plan d'attaque de la forteresse, à laquelle ils voulaient donner l'assaut le lendemain. Mon déguisement me protégea si bien que personne ne pensa à me repousser et que je pus écouter tranquillement tout ce qui se dit. Le conseil finit, ils allaient se coucher, et je vis bientôt l'armée entière, tout le camp jusqu'au sentinelle, plongé dans le plus profond sommeil. Je me mis aussitôt à l'œuvre. Je démontais tous leurs canons au nombre de plus de 300, depuis les pièces de 48 jusqu'à celles de 24, et je les jetais à la mer, où ils tombèrent à environ 3000 de là. Comme je n'avais personne pour m'aider, je puis dire que c'est le travail le plus pénible que j'ai jamais accompli, à l'exception d'un seul, cependant, qu'on vous a fait connaître en mon absence. Je veux parler de l'énorme canon turc décrit par le baron Thoth et avec lequel je traversais le canal à la nage. Cette opération terminée, je transportais tous les affûts et tous les caissons au milieu du camp, et de peur que le roulement des roues ne réveilla les gens, je les pris deux à deux sous les bras. Cela faisait un beau tas, aussi élevé pour le moins que les rochers de Gibraltar. Je saisis alors un fragment d'une pièce de fer de 48 et me procurais du feu en le frappant contre un pan de mur. Reste d'une construction moresque et qui était enterrée de 20 pieds au moins. J'allumais une mèche et mis le feu au tas. J'oubliais de vous dire que j'avais jeté sur le sommet toutes les munitions de guerre. Comme j'avais besoin de placer dans le bas les matières les plus combustibles, la flamme s'élança bientôt haute et éclatante. Pour écarter de moi tout soupçon, je fus le premier à donner l'alarme. Comme vous pouvez le penser, le camp se trouva saisi d'épouvante. On supposa pour expliquer ce désastre que les gens de la forteresse avaient fait une sortie, tué les sentinelles et étaient parvenus à détruire l'artillerie. M. Drinkwater, dans la relation qu'il a faite de ce siège célèbre, parle bien d'une grande perte éprouvée par l'ennemi à la suite d'un incendie. Mais il n'a pas su à quoi on attribuait la cause. Cela, du reste, ne lui était guère possible, car bien que j'ai à moi seul dans cette nuit sauvé Gibraltar, je n'ai mis personne dans ma confidence, pas même le général Elliot. Le comte d'Artois, pris d'une panique, s'enfuit avec tous ses gens et sans s'arrêter en route, arriva d'une traite à Paris. La terreur que lui avait inspiré ce désastre fut telle qu'ils ne purent manger deux-trois mois et vécurent simplement de l'air du temps à la façon des caméléons. Environ deux mois après que j'eus rendu cet éclatant service aux assiégés, je me trouvais à déjeuner avec le général Elliot, quand tout à coup une bombe, je n'avais pas eu le temps d'envoyer les mortiers de l'ennemi rejoindre ses canons, pénétra dans la chambre et tomba sur la table. Le général fit se corréfait tout le monde en pareil cas. Il sortit immédiatement de la salle. Moi, je saisis la bombe avant qu'elle n'éclata et la portais au sommet du rocher. De cet observatoire, j'aperçus sur une falaise, non loin du camp ennemi, un grand rassemblement de gens. Mais je ne pouvais distinguer à l'œil nu ce qu'il faisait. Je pris mon télescope et je reconnus que c'était l'ennemi qui, ayant arrêté deux des nôtres, un général et un colonel avec lesquels j'avais dîné la veille et qui s'était introduit le soir dans le camp des assiégeants, s'apprêtait à les pendre en qualité d'espion. La distance était trop grande pour qu'il fût possible de lancer avec succès la bombe à la main. Heureusement, on me souvint que j'avais dans ma poche la fronde dont David se servit si avantageusement contre Goliath. J'y plaçais ma bombe et la projetais au milieu du rassemblement. En touchant terre, elle éclata et tua tous les assistants, à l'exception des deux officiers anglais qui, pour leur bonheur, étaient déjà pendus. Un éclat sauta contre le pied de la potence et la fit tomber. Nos deux amis, dès qu'ils se sentirent sur la terre ferme, cherchèrent à s'expliquer ce singulier événement. Et voyant les gardes, les bourreaux et toute l'assistance occupée à mourir, ils se débarrassèrent réciproquement de l'incommode cravate qui leur serrait le col, concurent au rivage, sautèrent dans une barque espagnole et se firent conduire à nos vaisseaux par les deux bâteliers qui s'y trouvaient. Quelques minutes après, comme j'étais en train de raconter le fait au général Elliot, ils arrivèrent. Et après un cordial échange de remerciements et d'explications, nous célébrâmes cette journée mémorable le plus gaiement du monde. « Vous désirez tous, messieurs, je le lis dans vos yeux, savoir comment je possède un trésor aussi précieux que la fronde dont je viens de vous parler. Eh bien, je vais vous le dire. Je descends, vous ne l'ignorez sans doute pas, de la femme Durie, qui eut, comme vous savez, des relations très intimes avec David. Mais avec le temps, cela se voit souvent, sa majesté se refroidit singulièrement à l'endroit de la comtesse, car elle avait reçu ce titre trois mois après la mort de son mari. Un jour, ils se prirent de querelles au sujet d'une question de la plus haute importance, qui était de savoir dans quelle contrée fut construite l'arche de Noé et à quel endroit elle s'était arrêtée après le déluge. Mon aïeul avait la prétention de passer pour un grand antiquaire, et la comtesse était présidente d'une société historique. Lui avait cette faiblesse commune à la plupart des grands et à tous les petits de ne pas souffrir la contradiction. Et elle, ce défaut spécial à son sexe, de vouloir avoir raison en toute chose. Bref, une séparation sans suivi. Elle l'avait souvent entendu parler de cette fronde, comme d'un objet des plus précieux, et trouva bon de l'emporter sous prétexte de garder un souvenir de lui. Mais avant que mon aïeul eût franchi la frontière, on s'aperçut de la disparition de la fronde, et on lança six hommes de la garde du roi pour la reprendre. La comtesse poursuivie se servit si bien de cet objet qu'elle atteignit un de ces soldats qui, plus ailés que les autres, s'était avancé en tête de ses compagnons, précisément à la place où Goliath avait été frappé par David. Les gardes, voyant leurs camarades tomber morts, délibérèrent mûrement et pensèrent que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était d'en référer au roi. La comtesse de son côté jugea prudent de continuer son voyage vers l'Égypte, où elle comptait de nombreux amis à la cour. J'aurais dû vous dire d'abord que de plusieurs enfants qu'elle avait eus, de sa majesté, elle avait emmené dans son exil un fils, son fils bien-aimé. La fertilité de l'Égypte ayant donné à ce fils plusieurs frères et sœurs, la comtesse lui laissa par un article particulier de son testament, la fameuse fronde. Et c'est de lui qu'elle m'est venue en ligne directe. Mon arrière-arrière-grand-père, qui possédait cette fronde et qui vivait il y a environ 250 ans, fit dans un voyage en Angleterre la connaissance d'un poète qui n'était rien moins que plagiaire et n'en était que d'autant plus incorrigible le braconnier. Il s'appelait Shakespeare. Ce poète, sur les terres duquel, par droit de réciprocité sans doute, les Anglais et les Allemands braconnent aujourd'hui impudemment, emprunte un maintes fois cette fronde à mon père et tua, au moyen de cette arme, tant de gibier à Sir Thomas Lucie qu'il faillait encourir le sort de mes deux amis de Gibraltar. Le pauvre homme fut jeté en prison et mon aïeul lui fit rendre la liberté par un procédé tout particulier. La reine Élisabeth, qui régnait alors, était devenue vers la fin de sa vie à charge à elle-même. S'habiller, se déshabiller, manger, boire, accomplir enfin maintes autres fonctions que je n'énumérerais point, lui rendait la vie insupportable. Mon aïeul l'a mis en état de faire tout cela selon son caprice, par elle-même ou par procuration. Et que pensez-vous que demanda mon père, en récompense de ce signal et service, la liberté de Shakespeare ? La reine ne put lui rien faire accepter de plus. Cet excellent homme avait pris le poète en telle affection qu'il eut volontiers donné une partie de sa vie pour prolonger celle de son ami. Du reste, je puis vous assurer, messieurs, que la méthode pratiquée par la reine Élisabeth de vivre sans nourriture n'obtint aucun succès auprès de ces sujets, au moins auprès de ces gourmands affamés auxquels on a donné le nom de « mangeur de bœuf ». Elle-même n'y résista pas plus de sept ans et demi, au bout desquels elle mourut d'inanition. Mon père, duquel j'héritais la fronde peu de temps avant mon départ pour Gibraltar, me raconta l'anecdote suivante, que ses amis lui ont souvent entendu rapporter, et dont personne de ceux qui ont connu le digne vieillard ne révoquera la véracité. « Dans l'un des nombreux séjours que je fis en Angleterre, me disait-il, je me promenais une fois sur le bord de la mer non loin de Harwick. Tout d'un coup, voici un cheval marin qui s'élance furieux contre moi. Je n'avais pour toute arme que ma fronde, avec laquelle je lui envoyais deux galets si adroitement lancés que je lui crevais les deux yeux. Je lui sautais alors sur le dos et le dirigeais vers la mer, car en perdant les yeux, il avait perdu toute sa férocité et se laissait mener comme un mouton. Je lui passais ma fronde dans la bouche en guise de bride et le poussais au large. En moins de trois heures, nous eûmes atteint le rivage opposé. Nous avions fait trente mille dans ce court espace de temps. À Elvotslois, je vendis ma monture moyennant sept cents ducas à l'hôte des Trois Coupes, qui montra à cette bête extraordinaire pour de l'argent et s'en fit un joli revenu. On peut en voir la description d'un buffon, mais si singulière que fut cette façon de voyager, ajoutait mon père, les observations et les découvertes qu'elle me permit de faire sont encore plus extraordinaires. L'animal sur le dos duquel j'étais assis ne nageait pas. Il courait avec une incroyable rapidité sur le fond de la mer, chassant devant lui des millions de poissons tous différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Quelques-uns avaient la tête au milieu du corps, d'autres au bout de la queue, d'autres étaient rangés en cercle et chantaient des cœurs d'une beauté inexprimable. D'autres construisaient avec l'eau des édifices transparents entourés de colonnes gigantesques dans lesquelles ondulait une matière fluide et éclatante, comme la flamme la plus pure. Les chambres de ces édifices offraient toutes les commodités désirables aux poissons de distinction. Quelques-unes étaient aménagées pour la conservation du frais. Une suite de salles spacieuses était consacrée à l'éducation de jeunes poissons. La méthode d'enseignement, autant que j'en pus juger par mes yeux, car les paroles étaient aussi inintelligibles pour moi que le chant des oiseaux ou le dialogue des grillons, cette méthode me semble présenter tant de rapports avec celles employées de notre temps dans les établissements philanthropiques que je suis persuadé qu'un de ces théoriciens a fait un voyage analogue au mien et pêché ses idées dans l'eau plutôt que de les voir attrapées dans l'air. Du reste, de ce que je viens de vous dire, vous pouvez conclure qu'il reste encore au monde un vaste champ ouvert à l'exploitation et à l'observation. Mais je reprends mon récit. Entre autres incidents de voyage, je passais sur une immense chaîne de montagne, aussi élevée, pour le moins, que les Alpes. Une foule de grands arbres d'essence variée s'accrochait au flanc des rochers. Sur ces arbres poussaient des homards, des écrevisses, des huîtres, des moules, des collimaçons de mer, dont quelques-uns sont si monstrueux qu'un seul eût suffi à la charge d'un chariot et le plus petit écrasé un portefeuille. Toutes les pièces de cette espèce qui échouent sur nos rivages et qu'on vend dans nos marchés ne sont que de la misère, que l'eau enlève des branches, tout comme le vent fait tomber des arbres le menu fruit. Les arbres à homards me parurent les mieux fournis, mais ceux à écrevisses et à huîtres étaient les plus gros. Les petits collimaçons de mer poussent sur des espèces de buissons qui se trouvent presque toujours au pied des arbres à écrevisses et les enveloppent comme fait le lierre sur le chêne. Je remarquais aussi le singulier phénomène produit par un navire naufragé. Il avait, à ce qu'il me sembla, donné contre un rocher dont la pointe était à peine à trois toises au-dessous de l'eau et en coulant bas s'était couché sur le côté. Il était descendu sur un arbre à homards et en avait détaché quelques fruits lesquels étaient tombés sur un arbre à écrevisses placé plus bas. Comme la chose se passait au printemps et que les homards étaient tout jeunes, ils s'unirent aux écrevisses. Il en résulta un fruit qui tenait les deux espèces à la fois. Je voulus, pour la rareté du fait, en cueillir un sujet, mais ce poids m'aurait fort embarrassé et puis mon pégase ne voulait pas s'arrêter. J'étais à peu près à moitié route et me trouvais dans une vallée située à 500 toises au moins au-dessous de la surface de la mer. Je commençais à souffrir du manque d'air. Au surplus, ma position était loin d'être agréable sous bien d'autres rapports. Je rencontrais de temps en temps de gros poissons qui, autant que j'en pouvais juger par l'ouverture de leur gueule, ne paraissaient pas éloignés de vouloir nous avaler tous deux. Ma pauvre Rocinante était aveugle et je ne dus qu'à ma prudence d'échapper aux intentions hostiles de ces messieurs affamés. Je continuais donc à galoper dans le but de me mettre le plus tôt possible à sec. Parvenu à ces prédérives de la Hollande et n'ayant plus guère qu'une vingtaine de toises d'eau sur la tête, je crus apercevoir, étendu sur le sable, une forme humaine, qu'à ses vêtements je reconnus être un corps de femme. Il me sembla qu'elle donnait encore quelques signes de vie et m'étant approché, je la vis, en effet, remuer la main. Je saisis cette main et ramenai sur le bord ce corps d'apparence cadavérique. Quoique l'art de réveiller les morts fut moins avancé à cette époque qu'aujourd'hui, où à chaque porte d'auberge on lit sur un écriteau « secours au noyer », les efforts et les soins d'un apothicaire de l'endroit parvinrent à raviver la petite étincelle vitale qui restait chez cette femme. Elle était la moitié chérie d'un homme qui commandait un bâtiment attaché au port de Elvotslois et qui avait pris la mer depuis peu. Par malheur, dans la précipitation du départ, il avait embarqué une autre femme que la sienne. Celle-ci fut aussitôt instruite du fait par quelques-unes de ses vigilantes protectrices de la paix et du foyer domestique qu'on nomme « amies intimes ». Jugeant que les droits conjugaux sont aussi sacrés et aussi valables sur mer que sur terre, elle s'élança dans la chaloupe à la poursuite de son époux. Arrivée à bord du navire, elle chercha, dans une courte mais intraduisible allocution, à faire triompher ses droits d'une façon si énergique que le mari jugea prudent de reculer de deux pas. Le résultat de ceci fut que sa main osseuse, au lieu de rencontrer les oreilles de son mari, ne rencontra que l'eau. Et comme cette surface céda avec plus de facilité que ne l'eût fait l'autre, la pauvre femme ne trouva qu'au fond de la mer la résistance qu'elle cherchait. Ce fut en ce moment que mon étoile me la fit rencontrer et me permit de rendre à la terre un couple heureux et fidèle. Je me représente aisément les bénédictions dont monsieur, son mari, dut me combler en retrouvant à son retour sa tendre épouse sauvée par moi. Au reste, pour mauvais que fût le tour que j'avais joué à ce pauvre diable, mon cœur en reste parfaitement innocent. J'avais agi par pure charité, sans me douter des affreuses conséquences que ma bonne action devait amener. C'est là que se terminait habituellement le récit de mon père. Récit que m'a rappelé la fameuse fronde dont je vous ai entretenu et qui, après avoir été conservée si longtemps dans ma famille et lui avoir rendu tant de services signalés, joua son reste contre le cheval de mer. Elle put encore me servir en envoyant par ma main, ainsi que je voulais raconter, une bombe au milieu des Espagnols et en sauvant mes deux amis de la potence. Mais ce fut là son dernier exploit. Elle s'en alla en grande partie avec la bombe et le morceau, ce qui m'en resta dans la main, est conservé aujourd'hui dans les archives de notre famille, à côté d'un grand nombre d'antiquités des plus précieuses. Peu de temps après, je quittai Gibraltar et retournais en Angleterre, où il m'arriva une des plus singulières aventures de ma vie. Je m'étais rendu à Wapping pour surveiller l'embarquement de divers objets que j'envoyais à plusieurs de mes amis de Hambourg. L'opération terminée, je revins par la Tower Wharf. Il était midi et j'étais horriblement fatigué. Pour échapper à l'ardeur du soleil, j'imaginais de me fourrer dans un des canons de la tour afin de prendre un peu de repos. À peine installé, je m'endormis profondément. Or, il se trouvait que nous étions précisément au 1er juin, jour anniversaire de la naissance du roi Georges III. Et à une heure, tous les canons devaient tirer pour fêter cette solennité. On les avait chargés le matin et comme personne ne pouvait soupçonner ma présence en pareil lieu, je fus lancé par-dessus les maisons de l'autre côté du fleuve, dans une cour de ferme entre Benmanzey et Depford. Je tombais sur une grande meule de foin où je restais sans me réveiller, ce qui s'explique par l'étourdissement qui m'avait saisi dans le trajet. Environ trois mois après, le foin haussa si considérablement de prix que le fermier jugea avantageux de vendre sa provision de fourrage. La meule où je me trouvais était la plus grande de toutes et représentait au moins 500 quintaux. Ce fut donc par elle qu'on commença. Le bruit des gens qui y avaient appliqué leur échelle pour l'escalader me réveilla enfin. Encore plongé dans un demi-sommeil, ne sachant pas où j'étais, je voulais m'enfuir et tomber juste sur le propriétaire du foin. Je ne me fis pas la plus légère égratignure dans cette chute, mais le fermier n'en fut que plus maltraité. Il fut tué roide car je lui avais bien innocemment cassé le col. Pour le repos de conscience, j'appris plus tard que le drôle était un infâme juif qui entassait ses fruits et ses céréales dans son grenier jusqu'au moment où leur rareté excessive lui permettait de les vendre à des prix exorbitants. De sorte que cette mort violente fut une juste punition de ses crimes et un service rendu au bien public. Mais quel fut mon étonnement lorsque, entièrement revenu à moi-même, j'essayais de rattacher mes pensées présentes à celles avec lesquelles je m'étais endormi trois mois auparavant. Quelle fut la surprise de mes amis de Londres en me voyant reparaître après les recherches infructueuses qu'ils avaient faites pour me retrouver ? Vous pouvez, messieurs, vous l'imaginer facilement. Maintenant, messieurs, buvons un coup que je vous raconte encore un couple de mes aventures de mer. s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501